La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Depuis, le vivant n'a cessé d'évoluer. Il a dû sans cesse s'adapter à un environnement changeant, aux éléments et aux prédateurs pour survivre et assurer la continuité des espèces. Il va l'être davantage avec les défis du réchauffement climatique et la pénurie des ressources qui s'annoncent. La nature n'est pas une source inépuisable de matières premières. Deux scientifiques partent en observation des espèces locales afin d'étudier leurs nanostructures. Cela signifie que les spécialistes doivent travailler ensemble. Dans l'étude des nanostructures, il est essentiel que les physiciens, des chimistes et des biologistes collaborent. Notre voyage au cœur du nano-monde nous a permis de comprendre trois grands principes du vivant. L'économie, la complexité et la multifonctionnalité. Justement, dans cette faculté qu'a le vivant depuis 3,8 milliards d'années qu'il est là sur cette planète, de prospérer sur Terre dans des conditions changeantes et parfois très changeantes. C'est une voiture, c'est compliqué, il y a plein de pièces dedans, mais si on démonte tout et qu'on remonte tout, on a de nouveau une voiture qui démarre. Si on démonte la forêt et qu'on la remonte, tout est mort. Ça, on ne sait pas faire. Et donc manifestement, le vivant et la complexité, c'est complètement indissociable. C'est vers ça qu'il faut aller et la nature nous montre le chemin en quelque sorte. L'enjeu aujourd'hui est de savoir si nous réussirons à protéger cette biodiversité. Connaître la vie, c'est la préserver.